Et puis il y a aussi le fait, alors là je prends ma casquette d'écrivain, tu parlais de déchiffrer la trappe, il y a aussi le fait que la nouvelle est conçue pour ça, la nouvelle est conçue pour générer de l'émotion et elle est fabriquée pour générer ça. Je vais vous donner un truc de magicien, je ne devrais pas, mais la seule façon de faire sortir le lapin du chapeau, c'est d'y mettre d'abord. Et nous, écrivain, on est là en train de mettre le lapin dans le chapeau soigneusement, en disant, en train de se passer autre chose, regarde ailleurs, s'attendu pas, et puis à un moment donné, on ressort le chapeau et là, il y a un éléphant qui arrive, parce que pendant que je vous parlais de lapin, je vous ai tous baisé, et il y a un éléphant qui sort. Et là, vous vous dites, ouah, c'est génial, comment il m'a fait ça ? Mais 15 pages. Alors, on va entrer un peu plus dans le travail d'écrivain. Quand vous écrivez une nouvelle, alors je sais bien qu'il y en a de différentes sortes, de différentes manières, mais par quoi commencer ? Où nous viennent les idées ? Alors là, très souvent, comme nous sommes un couple littéraire, l'idée jaillit de la conversation. On se dit, tiens, tout d'un coup, hop, il y a un rapprochement qui se fait quelque chose d'un peu bizarre. Pourquoi ? Par exemple, est-ce qu'on peut... Là, pour notre dernière nouvelle, que nous avons écrite pour l'anthologie des Imaginales, nous nous sommes inspirés, c'est assez étonnant, pour une chronique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, du film Brigadoun, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ce film, c'est un film absolument dégoulinant du Milo Brown, qui est de Vincent Minelli, des années 60, et qui raconte l'histoire d'un village en Écosse qui apparaît une fois tous les 100 ans. C'est un village, c'est une réalité parallèle qui émerge une fois tous les 100 ans. Alors bon, des personnages masculins vont pénétrer dans cette lumière, il y en a un qui va choisir d'y rester, qui va rencontrer les émissions, etc., l'autre va sortir. Et donc on s'est dit, tiens, on pourrait faire une réversion sur Brigadoun, ça serait amusant. Et on a développé ça de manière tout à fait inattendue, qui a évolué dans le trait noir, et qui donne finalement quelque chose de tout à fait différent. Mais la première idée, l'étincelle, c'était ça, un Brigadoun, un Brigadoun plein de bruit et de fureur, au contraire, c'est un Brigadoun professionnel. C'est un exemple comme ça. Dans mon cas, ça va souvent être, ben justement, une étincelle, une idée, une image. Je vois souvent ça comme sur une image, quelque chose. Ah, et puis là, ben, c'est souvent, quand, ce vers quoi, la nouvelle va tendre, ou peut-être la situation de départ. Mais c'est plus, ah non, ça va être le moment où c'est une maladie, ah oui là, quand pis. Alors, ça va souvent être ça. C'est pas le dérange. Moi, c'est un peu tout, mais parmi les moteurs d'idées, il y a des chansons. Ça m'arrive souvent, parce que ça crée des atmosphères, où ça crée, moi j'écris beaucoup de choses liées à des musiques ou autres, et à tel point que je sais que pour une nouvelle, pour donner, j'ai une nouvelle, et donc la chanson en question, je l'ai passée dans mon iTunes pendant que j'écrivais. Donc j'ai écrit la nouvelle, et quand j'ai terminé d'écrire la nouvelle, j'ai regardé le compteur iTunes, et j'avais écouté la chanson 155 fois. Donc, voilà, c'est parce que ça crée, moi je vois ça plutôt comme ça crée une sorte de trance, d'écriture, de ce genre de choses. Et après, alors, ce télescope des idées, des choses, mais c'est justement l'émotion, la chose qui vient, parce que la chanson provoque des émotions, ou parfois un élément dans les paroles, la première nouvelle de mon recueil, qui s'appelle Synesthésie, au début, c'est commencé, c'est une chanson, et c'est des paroles de chansons qui ont démarré, qui ont offert la première image. Et pendant que j'écrivais, à un moment, j'avais la phrase qui est apparue, qui disait, « Savoie avait des accents d'orange à mer. » Je vois cette phrase, je me suis arrêté, je me suis demandé ce que ça voulait dire. Et c'est à partir du texte, finalement, que le texte est né. Je ne savais pas, j'avais vaguement l'idée de l'histoire, mais l'idée est née du texte. Et moi, de plus en plus, que j'aime, mais ça c'est très personnel, c'est de voir ce qui émerge du texte. D'avoir une vague idée, ce que m'apporte finalement l'expérience, je vais y arriver, mais de sentir ce qui va naître du texte et de me débrouiller avec. Ça, maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie de plus en plus. Moi, je suis un auteur lent. Alors d'abord, j'ai une chance, c'est que je suis un auteur à l'hygiène irréprochable, donc je prends des douches. Et en général, quand je prends des douches, je me détends, et j'ai souvent des trucs qui m'arrivent, et ça fait une espèce de terreau à l'arrière, bon, c'est pratique. Je pense que si j'étais un auteur crasseux, ça ne marchait pas. Et il y a aussi le fait que je n'écris jamais la nouvelle sur le moment. C'est-à-dire que j'ai des choses, des idées dont je me dis, tiens, là, je commence à avoir une espèce de structure multidimensionnelle avec des facettes. Et je vois les choses se tisser autour, je vois le diamant apparaître. Et écrire, pour moi, c'est quand le diamant est là et que je frotte le plus possible de facettes pour que ça brille. Mais plus j'en frotte, plus il en apparaît. Et effectivement, comme dit Olivier, à un moment donné, on comprend des aspects du texte, je dirais, quelques fois plus tard. Alors c'est bien de faire des recueils parce qu'on peut rajouter une phrase ou deux pour rajouter une facette. Mais on a vraiment ce travail-là où on se dit, plus j'arrive à le faire briller, plus il va se produire des couches et d'autres facettes derrière qui vont rajouter des éléments de lumière. Alors après, je ne sais pas du tout où ça vient, je ne sais pas comment ça vient. Quelquefois, ce sont des rêves construits. Il est arrivé au moins une fois dans ma vie qu'on me dicte, dans un rêve éveillé, une nouvelle, mais entière, de A à Z. Cette nouvelle, c'était La station de la Nienne, je ne sais pas si vous l'avez vue, elle est dans un numéro de recueil, c'est pas comme ça. Eh bien, j'étais en train d'écrire autre chose. Je me suis levé pour aller aux toilettes, vous voyez, il y a des auteurs vont aux toilettes, il faut le savoir. Ils n'ont pas seulement l'hygiène et le reprocheur. Et à ce moment-là, j'ai senti cette espèce de phénomène de rêve éveillé qui m'est tombé dessus, ça m'arrive régulièrement. Donc dans ces cas-là, il y a une solution, il faut s'appuyer au mur pour ne pas tomber. Et on vit le truc. Et j'ai donc vécu la nouvelle, mais littéralement, avec un guide qui me parlait, qui m'expliquait tout ce que je voyais, qui m'a amené sur la station spatiale, etc. Et à la fin, il m'a dit, on te raconte cette histoire pour que tu la racontes à ton tour à tes enfants. Et je suis allé au toilette, je suis revenu à mon ordinateur alors que j'avais prévu d'aller au lit, j'ai ouvert un nouveau document et j'ai écrit un livre. Et là, ça a été l'écriture peut-être la plus simple de ma vie. J'y ai passé toute la nuit, mais au matin, etc. Mais c'était facile, j'avais qu'à recopier ce que les gens m'avaient dit. Je ne sais pas qui, d'ailleurs. Si d'ailleurs, il a mon numéro au téléphone, c'est très bien.